Parfaitement à leur aise sur la plus ancienne île du monde, ces arbres, aux formes étranges, peuvent vivre plus de 1000 ans. Ces géants verticaux peuvent stocker plus de 120 000 litres d'eau dans leur tronc succulent. Grâce à leur écorce spongieuse, ils peuvent limiter les pertes d'eau et patienter pendant la dure saison sèche. Six des neuf espèces de baobab sont endémiques de Madagascar, d'où le surnom parfois donné à l'île de « pays des baobab ». Dans la langue locale, le baobab est appelé « reyniala », ce qui signifie « mer de la forêt ». Ici, dans les forêts épineux du sud-ouest de l'île, les baobab veillent sur le paysage. À la nuit tombée, ces arbres se livrent à un spectacle étonnant. Leurs fleurs, mesurant près de 30 cm de long, peuvent s'ouvrir en moins de 60 secondes, révélant leur nectar. Un mets irrésistible pour l'un des plus petits lémuriens. Moins de 70 grammes sur la balance. Leur incroyable mémoire et leur sens de l'orientation permettent au micro-seb de se déplacer dans la canopée. Une seule goutte de ce nectar, saturé de sucre, suffit à ces petites créatures pour bien démarrer la journée. En échange de ce petit déjeuner, leur fourrure collecte du pollen qui sera transporté vers les fleurs d'autres arbres pour les polliniser. Sous-titrage Société Radio-Canada